Tout en reconnaissant les efforts déjà accomplis à l'endroit des populations, les sociétés civiles gabonaises appellent le gouvernement à plus de pragmatisme dans la gestion de cette crise. Tout en prenant acte des efforts fournis par le gouvernement à l'endroit de ces populations en matière de banques alimentaires et de sensibilisation sur les mesures barrières, il n'en demeure pas moins que la société civile gabonaise constate encore beaucoup d'accueil dans ce qui nous paraît comme une guerre contre cet ennemi invisible. Pour ce qui concerne les dysfonctionnements dans les mesures d'accompagnement, que ce soit l'eau, l'électricité, le loyer, la distribution des kits et bons d'achat, ainsi que les transports. Concernant les transports, la gratuité qui avait été annoncée a été une gratuité mitigée. Vous observerez dans les rues que le nombre de véhicules alloués à cette gratuité est résiduel. Il manque de véhicules et ces véhicules ne vont pas dans tous les endroits du grand libre-ville. Ce qui rend la mobilité des gens qui sont autorisés à circuler extrêmement difficile, alors même que les transporteurs privés sont restés garés tout au long de ce confinement. Pour information, la société civile gabonaise a été mise à contribution dans la distribution des kits alimentaires et bons d'achat. Il n'y a pas encore plus de